Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1555 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 19 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur italien et champion du monde 2006, Marco Materazzi, fait aujourd'hui ses 48 ans et on se souvient tous de ce moment fort du football. Je pense tous que vous avez déjà vu cette action. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'équipe de France et l'équipe de l'Italie et Zidane avait mis un coup de boule à Marco Materazzi parce qu'en gros, le défenseur italien aurait soi-disant traité la sœur de Zinedine Zidane. Donc, il aurait pété un plomb. L'ancien joueur de l'équipe de France, donc voilà, Materazzi, fait aujourd'hui ses 48 ans. Le défenseur italien, il y a aussi le frère de Paul Pogba, donc Florentin Pogba, fait aujourd'hui ses 31 ans. Et pour finir, le défenseur du Besiktas, le défenseur français Valentin Rosier, fait lui aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier, parce qu'il y avait des matchs de barrage pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Il y avait une belle affiche, le Benfica contre le PSV et c'est le Benfica qui s'est imposé 2-1 pour ce match allé. On peut voir sinon les autres résultats. Malmö s'est imposé 2-0 contre l'équipe bulgare de Ludo Gorett et les Young Boys de Bern se sont imposés 3-2 contre l'équipe de Ferenc Varos. Donc, les matchs retours auront lieu semaine prochaine et on peut voir du coup les 6 résultats de cette semaine pour ces barrages allés de Ligue des Champions. A noter qu'il n'y a qu'une défaite à domicile, c'est l'équipe de l'AS Monaco qui s'est inclinée avant-hier contre le Shakhtar. Donc, il faudra faire un exploit pour les Monegasques semaine prochaine pour se qualifier pour cette future LDC. Ensuite, on va parler du FC Sherif Tiraspol. Fondé en 1998, s'est imposé 3-0 face au Dynamo Zagreb. C'était avant-hier lors du match allé pour les barrages pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc, le club Moldave pourrait se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Donc, ils sont très bien partis avec une victoire 3-0 au match allé. Il faudra faire le taf, bien sûr, au match retour. Mais ils sont très bien partis pour disputer pour la première fois de leur histoire la LDC. Ensuite, les gars, on va parler d'une équipe française qui joue ce soir un match de Coupe d'Europe. C'est l'équipe du Stade Rennais qui joue le match de barrage pour se qualifier pour la nouvelle Coupe d'Europe. Donc, la Europa Conference League. Donc, le match allé se déroule du côté de Rennes. C'est ce soir à 20h contre l'équipe de Rosenborg. Donc, une équipe en Norvège, le match retour. C'est la semaine prochaine. On peut voir le programme de la journée. Donc, il y a des matchs de barrage pour se qualifier pour la Ligue Europa. Il y a des matchs de barrage pour se qualifier pour la nouvelle Ligue Europa Conference. Donc, il y a quand même des belles équipes qui jouent ce soir. Par exemple, le Galatasaray ou même le Fenerbahce. On peut voir aussi l'équipe de Tottenham qui joue ce soir. Et concernant les Spurs, donc, Harry Kane n'est pas dans le groupe de Tottenham pour le déplacement au Portugal pour le barrage allé de la Ligue Europa Conference. Donc, la C4 contre Pacos de Ferreira. Donc, le match a lieu ce soir. Et Harry Kane n'est pas dans le groupe de l'équipe anglaise. Et Nuno Espirito Santo sur l'absence d'Harry Kane. Il a dit « Harry Kane se sent mieux. Sa condition physique s'améliore de jour en jour. Il rejoindra le groupe vendredi, donc demain. Puis, nous prendrons une décision s'il est dispo pour jouer le futur match de Première Ligue le week-end qui arrive. » Et pour finir avec les résultats de la soirée d'hier, il y avait un match en retard de Ligue 2. Que Vili contre l'équipe de Bastia. Et c'est les Corses qui se sont imposés 2-1 du côté de Que Vili. Ensuite, un week-end à noter dans nos agendas. Pour tous les amoureux de football, les gars. Parce que le week-end du 24 octobre s'annonce tout simplement monstrueux. Donc, il y aura, on affiche, l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone contre le Real Madrid. L'Inter Milan contre la Juventus. Manchester United contre Liverpool. Et l'Ajax contre le PSV Endenven. Donc, d'énormes chocs pour ce week-end du 24 octobre prochain. Ensuite, l'AS Roma dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc, ça a été officiel hier dans la soirée. Donc, voilà le nouveau maillot extérieur pour cette équipe de l'AS Roma. Donc, le maillot domicile, toujours un maillot orange. Le maillot extérieur, un maillot tout blanc pour cette équipe. Toujours sponsorisé par la marque New Balance. Et on peut voir aussi des autres clubs qui ont officialisé des maillots. Donc, tout d'abord, c'est l'Olympique de Marseille qui officialise son nouveau 3e maillot pour la prochaine saison. Et c'est officiel. Marseille toujours avec Puma. Donc, voilà le futur 3e maillot pour cette équipe de l'OM. Donc, l'OM portera son nouveau 3e maillot face à l'OGC Nice ce week-end. Ce maillot sera également porté lors des matchs extérieurs en Europa League. Donc, la petite info concernant l'OM. Avec ce maillot, on va dire, plutôt moyen, je pense. Voilà, la plupart vont dire qu'il n'est pas ouf, ce maillot marseillais. Mais c'est la même chose pour tous les autres clubs sponsorisés par la marque Puma. Parce que Manchester City dévoile aussi son 3e maillot. Et en gros, c'est quasiment le même maillot que l'Olympique de Marseille. Avec les couleurs qui changent. Donc, voilà le futur maillot de Manchester City. La même chose pour le maillot de l'AC Milan. Puma dévoile le nouveau 3e maillot de l'AC Milan. On peut voir Giroud ou même Théo Hernandez en train de porter ce maillot qui ressemble beaucoup aux deux autres. Que je vais montrer juste avant. La même chose pour Rennes. Je sais qu'il dévoile son nouveau 3e maillot pour cette future saison. La même chose pour le Fenerbahce. La même chose pour le Borussia Mönchak-Glabar. La même chose pour l'équipe de Valence. Qui dévoile son nouveau 3e maillot. Donc, en gros, à chaque fois, Puma ne se sont pas cassé la tête. Ils ont fait à chaque fois le même style de maillot. Mais ils ont juste changé. Bien sûr, tout d'abord l'écusson. Et les couleurs de maillot. Donc, une note sur 10 à tout ça. Donc, je donnerai seulement 2. C'est vrai que ce n'est pas ouf quand même. C'est maillot de la marque Puma. Ensuite, on va parler du défenseur argentin de l'OM. Léo Balerdic. Après un carton rouge dimanche dernier. Contre l'équipe de Bordeaux. Donc, il est écopé de 2 matchs fermes. Après son rouge reçu face à Bordeaux. Il manquera donc les rencontres face à Nice ce week-end. Et contre la Sainte-Étienne semaine prochaine. Ensuite, on va parler de Paul Lirola. Il va s'engager avec l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Parce qu'il avait été bon. Le défenseur espagnol lors de la fin de saison dernière. Donc, la Fiorentina finalise l'arrivée de Davide Zappacosta. Et dès que le défenseur italien arrive du côté de la Fiorentina. Donc, Lirola aura un bon de sortie. Et il devrait s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va parler de l'autre Olympique. L'Olympique Lyonnais. Actuellement, en mini-crise. C'est vrai qu'en ce début de saison, ce n'est pas ouf. Deux matchs, seulement un point pris contre Angers et Brest. Un début de saison catastrophique pour les Lyonnais. Et Duninho pourrait pousser plusieurs joueurs vers la sortie. Suite à des problèmes d'attitude au sein du vestiaire de l'Olympique Lyonnais. Parmi eux, Thiago Mendes, Maxwell Cornet, Slimani, Ousem Aouar et Ryan Cherki. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de soucis dans le vestiaire lyonnais. Tous ces joueurs pourraient être vendus. C'est quand même incroyable ce qui se passe du côté de Lyon. Et côté arrivée, qui devrait arriver aujourd'hui, les gars. C'est Emerson qui arrive ce jeudi du côté de Lyon. On avait entendu la rumeur Kurzawa. Mais du coup, ça doit être le défenseur gauche italien de Chelsea qui devrait signer aujourd'hui du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on va parler de cet attaquant qu'on commence tous à connaître. Mohamed Bayot, l'attaquant de Clermont. Qui est déjà à 3 buts en ce début de saison. Il n'est pas que Clermont joue contre Lyon dimanche à 13h. Qui est suivi par de nombreux clubs depuis le début du Mercato. Pourrait prochainement prolonger son contrat avec l'équipe de Clermont. Le Clermontois a déjà inscrit 3 buts depuis le début de la saison. Et en a inscrit 22 la saison dernière en Ligue 2. Donc, un sacré numéro 9. Mohamed Bayot peut voir qu'il pourrait prolonger son contrat du côté de Clermont. Ensuite, une info officielle concernant Sofiane Diop. Il prolonge du côté de l'ES Monaco jusqu'en juin 2026. Pour la pépite monégasque, Sofiane Diop. N'oubliez pas, il a choisi de jouer pour le Maroc. Il avait le choix entre le Sénégal, la France et le Maroc. Il va jouer pour la sélection marocaine. Le joueur Sofiane Diop. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal d'équipe. Aujourd'hui, comme par magie. Et on peut voir les joueurs du Paris Saint-Germain. Bien sûr, très heureux. Donc, depuis une semaine, Lionel Messi vit au rythme des entraînements. Avec ses nouveaux partenaires. Et découvre la vie parisienne. Léo Messi, ça fait déjà quelques jours qu'il est parisien. Donc, ça fait déjà aussi pas mal de jours. Il s'entraîne du côté de Paris. Et on peut voir que Lionel Messi, concernant le futur match du Paris Saint-Germain. C'est d'être demain soir. Le PSG joue demain soir à 21h du côté de Brest. Et les prix des billets pour le match Brest-Paris explosent. Et un marché parallèle de revente s'est même mis en place ces derniers jours. Certaines personnes vendent des places 150€ sur eBay. Et le bon coin, la folie, Messi. 150€, une place pour un match à domicile de Brest. C'est du jamais vu. A noter que Lionel Messi, les gars, on ne sait toujours pas s'il sera dans le groupe ou non. Demain, pour ce match. Parce que d'après les dernières infos. N'oubliez pas que Messi, normalement, devrait faire ses débuts avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Contre l'équipe de Reims, semaine prochaine. Donc, il y a une petite info. On verra. De toute façon, ça sera Pochettino, bien sûr, qui va donner son groupe dans les prochaines heures. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Est en admiration totale devant Lionel Messi. Donc, la confidence privée de Mbappé sur Léo Messi. Donc, il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Léo Messi. Une arrivée qui impressionne au sein du vestiaire parisien. C'est le cas, par exemple, pour Kylian Mbappé. Donc, le journal L'Équipe indique qu'en privé, l'international français ne peut cacher son engouement et son admiration. Les gars, c'est Messi. Aurait-il lâché ? Voilà. Assez coéquipier, bien sûr. Kylian Mbappé est vraiment très heureux de jouer avec Lionel Messi. Malgré que Mbappé, on sait qu'il ne veut pas prolonger. Du côté du Paris Saint-Germain. Et le quotidien, donc le journal L'Équipe, révèle également que l'arrivée de la Poulga aurait même fait changer d'avis. Certains jouent sur leur potentiel envie de départ d'après un proche du groupe. Il y a des joueurs qui se posaient des questions sur leur avenir et qui sont influencés par l'arrivée de Messi. Ils se disent, c'est peut-être l'année pour la Ligue des Champions. Je veux faire partie de cette équipe comme le Real des Galactiques, le Barça de Guardiola ou le Milan des années 90 qui peut marquer l'histoire. Donc voilà les gars, Lionel Messi impressionnant du côté de Paris. Ensuite, on revient sur Kylian Mbappé à la une de la presse madrilène ce jeudi. Donc la une, par exemple, du journal AS Madrid n'abandonne pas. Et la une, du journal Marca, peut-être qu'un joueur du Paris Saint-Germain se joindra à nous à accepter de confier Tony Kroos au journal Marca aujourd'hui en Espagne. Mais j'en ai parlé hier, vous savez que Kylian Mbappé devrait rester cette saison qui arrive du côté de Paris. Et normalement, il devrait partir libre du côté du Real Madrid l'été prochain. Mais bon, bien sûr, les journaux espagnols espèrent toujours que le Paris Saint-Germain change d'avis et vende le joueur français dès ce Mercato 2021. Ensuite, on va parler de cet influenceur français de Boumé. Sama avait parié qu'il ferait un Marseille-Paris en conduite de balle pour voir Messi jouer au parc. C'est l'argentin signé au Paris Saint-Germain, Paris tenu. Il est arrivé ce mercredi au parc. C'est la chose la plus dure de ma vie que j'ai faite à l'heure actuelle. Gros respect. Il avait dit que si Lionel Messi signait du côté du Paris Saint-Germain, il faisait Marseille-Paris à pied en conduite de balle. Et il a tenu sa promesse. Un grand respect à lui. Par exemple, hier, Vigneux-sur-Seine par des princes. Il est arrivé aux alentours des 16h. On a décidé de reprendre les charges de la mort. La détermination, la douleur et la fatigue sont au max pour la fin du périple. Donc, gros respect à lui. Un Marseille-Paris à pied. Il faut le faire. Ensuite, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui souhaiterait proposer le numéro 10 à Philippe Coutinho. Lourd héritage pour ce numéro 1. Parce que vous savez, l'ancien numéro 10, c'est Lionel Messi. Et le Barça aimerait que Philippe Coutinho porte ce numéro 10 du côté du club Blaugrana. Donc, on verra bien sûr s'il va accepter ou non le joueur brésilien. Et toujours avec Lionel Messi, le musée du Bayern Munich possède un seul maillot étranger au club. Celui de Lionel Messi, la poule gueule avait offert à Gert Müller après avoir dépassé son record de but annuel en 2012. À Gert Müller, mon respect et mon admiration, je vous embrasse. Donc, Gert Müller qui nous a quittés dimanche dernier. Donc, Lionel Messi lui a offert ce maillot. Et ce maillot est quand même dans le musée du Bayern Munich. Ensuite, on va parler de Kun Agüero, toujours blessé, l'attaquant argentin. Et il portera le numéro 19 avec l'équipe du FC Barcelona pour l'ancien joueur de Manchester City. Et concernant le Barça qui joue samedi soir du côté de Bilbao à 22h. Match très compliqué pour les Blaugrana. Regardez le 11 probable pour ce futur match. Donc, Neto devrait commencer au but vu que Ter Stegen toujours blessé. Donc, Alba, Eric Garcia piqué et Dest en défense. De Jong, Busquette, Pedri en milieu de terrain et devant. Donc, Depay, Breitwaite et Antoine Griezmann. Côté droit. Ensuite, on va parler du joueur allemand Kimmich qui parle de Nagelsmann après la victoire en finale de Super Coupe d'Allemagne. C'est avant-hier contre l'équipe de Dortmund 1-3-1 pour l'équipe du Bayern. Donc, il a dit, nous lui avons directement montré que ce n'est pas le RB Leipzig ici. Mais le Bayern Munich, il peut gagner des finales ici. C'est-à-dire que du côté du RB Leipzig, il a perdu quelques finales. Nagelsmann, mais au Bayern, eux, ils remportent les finales. Donc, voilà la déclaration de Kimmich par rapport à son nouveau coach. Ensuite, on revient 10 ans, jour pour jour, en arrière et âgé de 17 ans. Lukaku signé du côté de Chelsea contre 15 millions d'euros. Donc, il quittait son club formateur, l'équipe de Anderlecht en Belgique, pour rejoindre le grand Chelsea. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Donc, 15 millions d'euros. Donc, il y a quelques jours, il a été transféré. Donc, il est revenu du côté des Blues, mais cette fois-ci pour quasiment 8 fois plus. Parce qu'il a été transféré pour plus de 115 millions d'euros, l'ancien joueur de l'Inter Milan. Et Lukaku portera le numéro 9 avec l'équipe de Chelsea pour cette future saison. Et Lukaku a fait son grand retour à Stamford Bridge aujourd'hui. Parce qu'il y avait un entraînement du côté de Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea. Et on peut voir que les joueurs ont apporté les deux gros trophées remportés ces dernières semaines, bien sûr. Donc, la Super Coupe d'Europe remportée contre Villarane. Et bien évidemment, la Ligue des Champions remportée contre l'équipe de Manchester City. Ensuite, une éclaration de Papou Gomez, ancien joueur de la Talenta Bergam. Nouveau joueur de l'équipe de Séville. Donc, il revient sur son altercation avec Gasperini. Donc, pourquoi il a quitté cette équipe de Bergam ? J'ai désobéi à une indication tactique en Ligue des Champions. Gasperini s'est fortement mis en colère et m'a remplacé à la mi-temps. Il a dépassé les limites en cherchant à m'agresser physiquement dans le vestiaire. C'était intolérable. Il ne s'est pas excusé. Donc, en gros, l'entraîneur voulait frapper son joueur. Il voulait frapper Papou Gomez, l'ancien joueur de la Talenta Bergam. C'est pour ça qu'il avait été mis sur la liste des transferts. C'est pour ça que quelques jours après, il avait été transféré du côté de Séville. Ensuite, on va parler de Samuel Umtiti. Le FC Barcelone laisse une semaine à Umtiti pour accepter l'une des propositions qu'il a sous la main avant un licenciement. Comme Matheus Fernandez, l'ancien lyonnais disposerait d'une offre d'un club français, d'après le journal Sport. Donc, le Barça ne veut plus du tout de Umtiti. Donc, il ne lui reste plus qu'une semaine pour choisir un futur club. Et Umtiti veut rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions s'il quitte l'équipe du Barça. Donc, affaire à suivre, on va parler cette fois-ci de l'Espagnol Pedro, qui est sur le point de signer à la Lazio comme joueur libre, vu qu'actuellement, il est sans contrat, vu que la fin de son contrat avec l'Eyes Roma, c'était au 30 juin 2021. Donc, il devrait rejoindre l'équipe de la Lazio gratuitement. Ensuite, côté Atlético Madrid, officiel Marcos Llorente prolonge son bail jusqu'en 2027 avec l'Atlético Madrid pour l'ancien joueur du Real Madrid. Une photo de deux anciens Colchoneros, donc Godin et Antoine Griezmann, à l'époque, quand ils évoluaient ensemble. Là, du côté de l'Atlético, des nouvelles de Memphis Depay, le nouveau joueur Blograda. Donc, maintenant, pour moi, les gars, Memphis Depay, je vais dire, c'est la tête d'affiche de l'équipe du Barça. Bon, bien sûr, c'était Lionel Messi. Pour moi, maintenant, c'est Memphis Depay, l'atout numéro 1 en attaque du côté du club Blograda. On peut voir qu'il s'est bien acclimaté à sa nouvelle vie du côté de Barcelone. On va parler de la Juventus. Ça a officialisé hier l'arrivée de Caio Diorgi, numéro 21 et contrat jusqu'en 2026 pour le jeune joueur brésilien. Une déclaration de Blaise Mathudy. Il a dit, je ne veux plus rentrer en France. Plus sérieusement, je suis très heureux aux Etats-Unis. J'espère rester de longues années ici et y passer de bons moments en famille. J'aimerais terminer ma carrière ici, du côté de l'Inter Miami. Ensuite, le nouveau maillot d'échauffement d'Everton. Le nouveau maillot d'échauffement arc-en-ciel est conçu comme un match-up de tous les drapeaux reconnus par la communauté LGBT. Une petite info concernant l'équipe anglaise de Everton. On va parler de Vincent Coziello, l'ancien joueur par exemple de l'équipe française de Nice. Il s'engage librement jusqu'en juin 2023 plus une année en option du côté de Ostende, une équipe belge. On va parler d'un nouveau joueur aussi du championnat belge, Nengolan. Il a dit, je rêvais de terminer à Cagliari. Mon rêve s'est évanoui, je me sens trahi. Parce que vous savez qu'il a quitté cette équipe de l'Inter pour rejoindre l'équipe de Royal Antwerp. Mais lui voulait rester du côté de Cagliari, le club où il avait été prêté la saison dernière. Une éclaration cette fois-ci de Guti. En 2016, il a dit, j'ai eu des offres pour quitter le club à l'époque. Mais je préférais jouer 30 minutes au Real Madrid plutôt que 90 minutes dans une autre équipe. Voilà, Guti bien sûr, très fidèle à cette équipe merengue. L'ancien joueur espagnol. Ensuite, arrivé au club en 2017, Alexandros Catranice. Zéro match en Ligue 1 depuis 2017, pas ouf. Elle s'est libérée de sa dernière année de contrat par Saint-Etienne. Donc maintenant, il peut signer où il veut. Ce joueur, on va parler de ce trio qui n'a jamais joué ensemble. Mais s'il aurait joué ensemble, ça aurait été certainement le meilleur trio de l'histoire du football en milieu de terrain. Donc Pirlo, Zidane, Iniesta au milieu de terrain. Serait-ce la meilleure association possible de l'histoire, je pense. Ça aurait été tout simplement fabuleux de voir ces trois joueurs évoluer sur le même maillot. Ensuite, une photo de Ronaldo R9 à l'époque. C'est en 1994. Il était déjà sponsorisé par la marque américaine Nike. On va revenir cette fois-ci sur Cristiano Ronaldo et ses chiffres en 2014-2015. Regardez, cette saison incroyable pour le Portugais. 54 matchs pour 61 buts et 23 passes décisives pour Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Ensuite, les performances de Ochoa lors de la Coupe du Monde 2014. C'était quelque chose, sûrement l'un des gardiens les plus sous-cotés au monde. Le gardien mexicain qui avait été gardien à l'époque du côté de Ajaccio en France. Donc il était vraiment énorme, le gardien mexicain. Ensuite, prenez un coup de nostalgie. Donc ces crampons, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas. Les plus anciens connaissent. Les totales 90 à l'époque avec ces deux couleurs. Donc blanc et doré. Pour rajouter aussi la couleur noire des crampons légendaires, bien sûr, à l'époque. Ensuite, imaginez si cela arrive. Donc c'est une discussion sur Twitter. Mbappé marquera un triplé avec le Real Madrid lors du match retour. Donc c'est marqué un final. Et le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 contre le Real Madrid. Un but de Sergio Ramos à la 93ème minute. Il avait déjà marqué en finale de Ligue des Champions à cette même minute. contre l'Atletico Madrid. Et l'autre personne, il a dit, c'est écrit, finale de Ligue des Champions. Mais comme tu es un fan d'Arsenal, tu ne sais pas qu'il n'y a pas de match retour en finale de Ligue des Champions. Donc voilà le pic envoyé par ce supporter. Et pour finir ce zap image, fais ton choix. Selon vous, lequel de ces clubs de première ligue a la meilleure attaque entre Chelsea, Manchester United, Manchester City et Liverpool ? Parmi à chaque fois le trio d'attaques. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi, je mettrais bien le trio de Chelsea. Lukaku, Pulisic et Moon. Je trouve tout simplement ce trio magnifique. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1555. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.